Au conseiller membre de la Commission Finance et Budget du Conseil National de Transition, dirigé par Adélie Edith Arsui, président de la dite commission, la présidente de la section de la Chambre des Comptes, Zahra Brahim Mahmoud Idno, s'est livrée à un impuré exercice, celui de présenter son institution. La Chambre des Comptes du Tchad est la juridiction supérieure de la République en matière de contrôle des finances publiques. Elle remplace la Cour des Comptes du Tchad instituée par la loi constitutionnelle du 3 juillet 2013. Elle est réintégrée au sein de la Cour suprême du Tchad à la suite de la révision de la Constitution tchadienne promulguée le 4 mai 2018. Pour la présidence de la section de la Chambre des Comptes, Zahra Brahim Mahmoud Idno, la Chambre des Comptes a pour mandat d'exercer des missions de certification des comptes de l'État, de jugement des ordinateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics. Elle assiste également à l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. La Chambre des Comptes a prévu des rencontres annuelles après l'élaboration du 10 rapports pour faire une présentation et changer de vive voix sur ces différents rapports. A nos jours, la Chambre a transmis les rapports sur l'exécution des lois de finances des exercices 2014, 2015 et 2016. Ceux des exercices 2017 et 2020 sont en cours de finalisation et seront transmis dès qu'ils seront finalisés. Une noble mission appréciée par le président de la Commission de finances et budget du Conseil national de transition, dirigée par Adélie Edji Tarsui. « Cet exercice constitue une avancée importante qui permettra certainement d'améliorer la performance et l'efficacité du contrôle parlementaire des finances publiques. Aussi, j'exprime le souhait que ce genre de rencontres soit régulier. » La présence de la section de la Chambre des Comptes Zara Brahim Mahmoud Idno reconnaît les difficultés de son institution. Toutefois, elle s'est déterminée à relever les défis grâce au concours des conseillers nationaux de transition. De ce faire, l'engagement et la détermination des conseillers nationaux s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de leur mission commune. Merci. Merci.